On va être chez EDF avec le campus d'EDF par Emmanuel Combarenne, agence ECDM. Emmanuel. Merci. Bonjour. Départ. Donc le site tel qu'on l'a perçu au départ du concours, donc c'est point de départ, donc un site qui induit peu, en tout cas qui n'induit pas un bâtiment, qui n'induit pas un campus. Et à partir de ça, à partir de cette abstraction, il fallait donc occuper un territoire, un territoire qu'il fallait donc qualifier. Donc on prenait la terre vivrière et on allait construire dessus un bâtiment de formation pour EDF. Donc là, on débat le matos, on a mis le programme à plat, on est comme une caravane de bédouins, on avait tout mis à plat et on se rend compte qu'on a un équivalent de construction et un équivalent de sol. Un programme multiple, un programme composite, donc un programme qui englobe toutes les parties de vie, toutes les parties journalières des futurs utilisateurs de ce campus, avec l'idée que ce contenant allait donc contenir une journée, voire plus, et qu'on allait peut-être donc trouver une unité d'espace et une unité de temps qui étaient à mettre en scène, et que les espaces n'avaient pas forcément s'additionner d'une façon logique, d'une façon horizontale, mais plutôt on allait essayer de les mettre en résonance et peut-être les superposer. Donc on est parti d'une hypothèse, en fait, qu'au lieu d'avoir un campus qui soit composite, fait de multi-bâtiments, on pouvait faire un campus horizontal qui soit une stratification de temporalité, et donc on a superposé ces temporalités, et cette superposition se fait sous un dénominateur commun, qui est donc la trame, une géométrisation de l'espace, qui organise ce temps et cet espace d'une façon rigoureuse, et qui met en résonance donc les différentes temporalités et vies du bâtiment. Donc on a pris un certain nombre d'hypothèses, on a commencé à stratifier, à caractériser ces moments du bâtiment, et à les hiérarchiser. On a pris la partie hôtelière, la partie intime, qu'on a mis dans le plus bel endroit, on l'a mis au sommet du bâtiment, on l'a mis ouverte sur la vue, et on a mis les espaces de formation en bas. Et donc on a, dans une inversion, en fait, de ce qui était la logique du programme, on a essayé de repenser ce que pouvait être une journée passée chez EDF dans ce campus. Donc là, nous avons des plans de plafond, donc on est parti sur... On a commencé à partir des plans de plafond, en se disant que ces trames devaient correspondre, mettre en résonance les différentes places. Donc on a pris l'hypothèse que là aussi, l'organisation se faisait par ces planchers, et qu'il fallait trouver une filiation entre ces différents planchers. Là, on était dans une économie du moyen, une très grande logique est apparue. Finalement, des espaces aussi divers que formation, restauration, loisirs, hôtels, etc., se superposés d'une façon parfaite. Coupe perspective, qui met donc ces bâtiments en bas-relief, ces espaces en bas-relief, on les superpose, et puis on va commencer à décliner l'espace d'entrée. Donc la trame, cette trame qui revient de façon systématique, qui règle l'espace, et qui va se décliner sur l'ensemble du bâtiment, quel que soit l'usage de ces surfaces. ici, nous avons la salle d'exposition, une salle qui est attenante à l'espace d'entrée, donc une déclinaison avec un plafond de nuages, des éclairages suspendus qui vont créer une trame abstraite qui vont recréer un plan horizontal au-dessus de cette salle. Ici, salle de formation, bien sûr. Un principe structurel extrêmement simple qu'on voit qui reprend cette organisation spatiale. Et puis, salle de restauration, césure dans le bâtiment. Donc on a mis en fait cette salle de restauration avec tout ce qui était espace-loisirs, donc salle multimédia, salle de sport, etc., comme articulation entre formation et espace de nuit. On est donc dans une césure dans le bâtiment qu'on va voir après s'exprimer en façade, espace sanitaire qui remet en cire, qui sont dans la même logique d'expression de cette trame qui revient des gens systématiques. Donc évidemment, ce bâtiment est en construction. Nous sommes pratiquement à la fin du gros oeuvre. Donc on commence à voir apparaître cette volumétrie. La partie résidence hôtelière, donc 270 chambres, toutes pareilles, avec chacune un décor qui est singulier. Donc on va faire une déclinaison sur un même principe. Espace tertiaire. EDF, c'est du service et c'est aussi un opérateur industriel. Donc on met en scène ces salles de formation plus techniques avec ces galeries techniques qui sont dans le prolongement du bâtiment. Espace de stationnement. Donc là, une nappe qui vient sous le bâtiment et qui va reprendre dans un graphisme ce qui se passe au-dessus. Donc on met en scène là aussi cette géométrisation des parkings. Voilà, donc les façades avec en partie bas trois niveaux de formation. Un niveau de césure, façade plissée, complètement vitrée, qui met en lévitation la partie hôtelière qui sont les deux niveaux supérieurs. Et à droite, vous avez l'espace industriel. Donc cette façade qui est évanescente, qui est en inox, qui a fait chipper le paysage. Donc une photo d'il y a 15 jours. Donc le chantier avance à toute vitesse. Donc là, nous sommes à un niveau, plutôt même deux niveaux au-dessus. Et donc là, nous avons l'expression de ce que va être le bâtiment. On est face à l'entrée. Et vous allez voir en superposition voilà la photo, enfin l'image, pardon, du concours où on voit se dessiner donc les espaces de formation que vous avez vu qui sont réalisés, l'espace de césure qui va être complètement dégagé, extrêmement abstrait, et puis des espaces de vie, les chambres hôtelières qui sont au sommet. Merci. Bravo Emmanuel Comarelle.